Mon nom est Patrick Ellis. Je suis de Brazzaville, du Congo. Je vis et je travaille en Mauritanie depuis 2000. Je suis dans l'accompagnement des jeunes porteurs de projets d'entrepreneuriat. Je suis arrivé en Mauritanie à la suite des malheureux événements qui sont intervenus sur la scène politique au Congo durant toute la décennie 80-10. Il fallait donc essayer de sortir de cet environnement pour trouver un cadre de stabilité qui était propice à développer différents projets qu'on a toujours envisagés dans la vie. A la base, je me veux être un créateur de richesse, mais pas de richesse dans le sens matériel d'accumulation et de possession de biens. Il s'agit plutôt des principes, des valeurs, de développement, des idées. Chaque personne aspire toujours à une vie meilleure. Le choix de la cible jeune relève de mon vécu personnel. On prendra un peu plus d'une décennie. C'est en moyenne 400 jeunes différents qui sont rencontrés chaque année, ce qui fait déjà un grand nombre quand on multipliera 400 fois une décennie et demi. et qu'à l'intérieur des 400 par année, il y a au moins 150 qui prennent conscience, qui peuvent initier et développer un projet. Les jeunes, ils croyaient que l'entrepreneuriat, c'est le fait des autres. C'était un concept, quand on parlait d'entrepreneuriat, ce n'était pas tout le monde qui cernait de quoi il était question, mais qu'aujourd'hui, les langues sont en train de se délier. Ah oui, j'ai eu l'opportunité de sillonner les provinces de la Mauritanie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce n'est pas moins d'une centaine de provinces que j'ai eues. Et c'est le même constat quand on arrive, tout de suite, on se sent chez soi, tout de suite, on est accueilli, tout de suite, on vous ouvre les portes, on vous sert ce qu'il y a. Et c'est bien, à chaque fois, de se sentir accueilli comme ça dans la population. Il y a encore beaucoup de valeurs, où on sent que les gens, ils sont heureux pour eux-mêmes, plutôt que pour les commodités auxquelles, souvent au milieu urbain, on court. Vous avez, aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communication. Et donc, celui qui me convient particulièrement, je trouve que c'est le mailing, parce que ça permet de prendre un peu de recul, ça permet de structurer, de réfléchir, de savoir ce qu'on dit. Alors que le téléphone, en soi, ça m'est souvent, ça ne me convient pas jusque-là. Je l'ai expérimenté plus d'une fois. Et entre ce que ça me nécessite comme sacrifice, comme coup, comme effort, et en retour, ce que ça m'apporte, je crois que la différence, elle est très grande.